Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des décisions les plus stupides dans les films d'horreur. Pour cette liste, on va examiner les pires choix faits par les personnages de films d'horreur. Comme la plupart de ces décisions ont un effet sur l'intrigue, un avertissement de spoiler est désormais en vigueur. Quelle est selon vous la décision la plus stupide jamais prise par un personnage de films d'horreur ? Dites-le-moi dans les commentaires. Numéro 20, aller chercher le chien, l'armée des morts. Dans un geste de bonne volonté, un groupe de survivants envoie un chien avec des provisions à un homme bloqué dans un immeuble voisin. Cependant, lorsque le plan échoue et que le chien semble être en difficulté, Nicole, la propriétaire, décide d'aller sauver son animal. Cet acte imprudent a non seulement fait perdre au groupe la sécurité de son enceinte contre les zombies, mais a également entraîné la mort de plusieurs membres du groupe. Je sais bien que le chien est le meilleur ami de l'homme, mais même le plus grand fan de chien doit admettre qu'il n'est ni raisonnable ni éthique de laisser ses préoccupations pour un clébard mettre en danger un ou plusieurs êtres humains. De plus, les zombies n'ont pas eu l'air de s'intéresser au toutou, ce qui rend le sacrifice stupide et inutile. Numéro 19, provoquer l'esprit, Paranormal Activity. Lorsque sa petite amie Katie est possédée par un démon, Mika décide d'empirer les choses de toutes les manières possibles. Il documente tout avec une caméra et ne s'arrête même pas lorsque Katie lui demande de cesser. Parmi les principaux sacrilèges commis par Mika, citons la consultation d'une planche de Ouija, ce qui, pour quiconque a vu l'exorciste, est une interdiction absolue lorsqu'il s'agit de traiter avec les mauvais esprits et le fait de jeter une croix dans le feu. Son attitude conflictuelle et son refus d'aider ont finalement conduit à sa mort, ce qui, à première vue, peut sembler choquant, mais avec le recul, ça ne l'était pas vraiment. Numéro 18, être un enfoiré, Midsommar. Marc s'est rendu avec ses amis à un festival suédois qui a lieu tous les 90 ans. Plutôt que de traiter les habitants avec respect, il agit de manière inconsidérée et urine sur un arbre sacré pour les personnes qui célébraient le festival. Cela s'est avéré être une grave erreur, car les habitants faisaient partie d'un culte meurtrier et se sont vengés de Marc pour son insolence. Malheureusement pour lui, il était trop bête pour rassembler toutes les pièces du puzzle, ce qui l'a conduit à sa perte. La morale de cette histoire, c'est qu'il faut toujours être gentil avec les étrangers, car on ne sait jamais s'ils ne sont pas en fait des cinglés qui vous écorcheraient vif. Numéro 17, courir en ligne droite, Prométhéus. Dans ce film d'horreur de science-fiction, un vaisseau spatial qui s'est écrasé retombe vers deux personnages qui décident de prendre la fuite, mais dans la même direction que le vaisseau qui tombe. À tout moment, il pourrait prendre une autre direction et éviter le vaisseau. Genre n'importe quelle autre direction. Mais non, il décide de continuer à courir devant le vaisseau. L'un des deux comprend finalement et fait ce qui est évident, tandis que l'autre se fait écraser par manque de bon sens. Numéro 16, jeter la carte dans la rivière, le projet Blair Witch. Après avoir passé des jours à tourner en rond dans les bois, Mike admet à ses collègues qu'il s'est débarrassé de la seule carte qu'ils avaient. Il est fortement sous-entendu dans le film que la sorcière Blair a maudit les bois et que c'est pour ça que les trois ne peuvent pas s'échapper. Mike a juste supposé que la carte ne pouvait pas l'emmener hors des bois et l'a jeté sans consulter les autres, ce qui était incroyablement égoïste et autodestructeur. Si Heather ou Josh avaient abandonné Mike à ce moment précis, est-ce que quelqu'un aurait pu leur en vouloir ? Numéro 15, faire une blague pendant une apocalypse de zombies, Zombieland. Pendant une apocalypse zombie, Bill Murray se déguise en mort-vivant pour se fondre dans la masse. Bien que ce soit un stratège intelligent, Murray aurait dû réfléchir à deux fois avant d'approcher d'autres survivants maquillés en zombies. Après tout, le groupe était armé et pouvait facilement l'attaquer en état de légitime défense sans vérifier si c'était vraiment un zombie ou pas. Même après que Wichita allait frapper avec un club de golf, Murray décide de faire peur à Columbus et se fait tirer dessus. Bon, j'imagine qu'un comédien comme Bill Murray ne peut pas s'empêcher de faire de vanne. Mais même pendant l'apocalypse, est-ce que Garfield, ça ne devrait pas seulement être son deuxième plus grand regret ? Numéro 14, conduite en état d'ivresse, hérédité. Commençons par dire que ce n'est probablement pas une bonne idée d'emmener sa petite sœur à une fête. C'est d'autant plus vrai si elle a des allergies alimentaires et que vous avez l'intention de la laisser tomber pour aller vous droguer avec vos potes. Et bah pourtant, c'est exactement ce que Peter a décidé de faire. Ayant menti à sa mère en disant qu'il allait à une activité scolaire, cette dernière l'oblige à emmener sa sœur. À cause de son irresponsabilité, la petite sœur fait une réaction allergique à la nourriture et Peter décide de la conduire à l'hôpital alors qu'il est défoncé. Il n'a même pas eu la décence d'appeler une ambulance. Enfin bon, pas de quoi perdre la tête, hein. Numéro 13, lire le livre Evil Dead Naturum De Monto, le livre des morts. Ces mots peuvent sembler peu appropriés pour quelqu'un qui se bat contre une addiction à l'héroïne dans les bois. Mais dans le nouvel épisode de la série classique, Eric prend la décision consciente d'étudier un livre relié en chair qui se trouve également être écrit avec du sang. Mia se retrouve bientôt à craindre plus que la drogue à cause d'Eric et de sa curiosité stupide. Espérons que vous ne vous retrouverez jamais dans une situation où vous devrez choisir entre Naturum De Monto et des substances illicites. Numéro 12, accumuler ce que vous ne devriez pas accumuler, le retour des morts-vivants. Dans ce film, des bidons de gaz toxiques pouvant transformer des cadavres en zombies étaient stockés dans le sous-sol d'un entrepôt médical. Pour faire bonne figure, Frank emmène son nouvel employé voir le gaz toxique qui aurait servi d'inspiration pour la nuit des morts-vivants. Bien qu'il ne sache pas si les bidons sont stables, Frank décide d'en frapper un. Cela libère un gaz toxique qui déclenche une épidémie de zombies. Et si votre lieu de travail est rempli d'un gaz qui peut transformer des cadavres en zombies, vous ne devriez peut-être pas les déranger. Numéro 11, entrer dans le tuyau, Jeepers Creepers. Pendant un voyage en voiture, un frère et une sœur croisent une tête brûlée agressive, un exemple parfait de rage au volant. Après avoir suivi l'homme mystérieux, il le voit déposer un corps dans un tuyau. Plutôt que de faire ce qui est raisonnable et d'appeler la police, le frère Darry décide de prendre les choses en main et d'aller examiner ce qui se trouve dans le tuyau. A quel point cette décision était-elle mauvaise ? La sœur de Darry va jusqu'à l'avertir explicitement qu'il s'agit d'une situation digne d'un film d'horreur. Cette incapacité à reconnaître des signaux d'alarme évident a fini par sceller le destin de Darry. Numéro 10 Une sécurité insuffisante, la cabane dans les bois Malgré la brillance de la narration elle-même, cette collaboration cinématographique de Joss Whedon et Drew Goddard présente un défaut majeur qui ne peut être ignoré. Alors que les orchestrateurs d'un plan visant à apaiser les dieux assistent au déroulement d'un scénario bien ficelé, Marty et Dana parviennent à survivre au chaos rituel et se retrouvent dans un ascenseur secret. Bien que cela puisse sembler être une situation difficile, ils parviennent à crocheter la serrure, pour ainsi dire, libérant ainsi les monstres sur le personnel surpris. Tout ce travail, toute cette organisation, mais un système de sécurité défectueux. Bien sûr, il y a aussi le saut douteux de Kurt en moto, mais d'une certaine manière, celui-là fait un peu plus de sens. Numéro 9, ne pas raccrocher et appeler la police, Scream. Maintenant, on peut en rire étant donné qu'on connaît la franchise dans son ensemble. Pourtant, cette scène est l'exemple parfait de la façon dont une mauvaise prise de décision peut faire rager n'importe quel spectateur, que ce soit dans une salle de cinéma ou à la maison. Alors que débute le film emblématique de Wes Craven, Casey Baker reçoit un appel téléphonique. Et peu importe ce que dit son interlocuteur, elle ne raccroche pas ce foutu téléphone. Il faut reconnaître la performance honnête de Drew Barrymore, mais son personnage n'était pas la plus futée. Numéro 8, entrer dans une grotte inexplorée, The Descent. Compte tenu de ce qui arrive à la famille de Sarah dans les premiers instants de ce film, on pourrait penser que Juno a retenu la leçon pour ses futures excursions en plein air. La sécurité avant tout. Mais c'est un film, et si vous voulez emmener vos proches faire de la spéléologie, il faut faire les choses en grand, ou il faut rentrer chez soi. Bien sûr, Juno n'a pas vraiment dit la vérité sur le système de grotte inexplorée. Alors naturellement, elle se retrouve dans la merde et doivent affronter des créatures humanoïdes à l'aspect repoussant. Et vous savez ce qui se passe ensuite. Numéro 7, ne pas courir vers la sécurité, souviens-toi l'été dernier. Lorsque vous êtes poursuivi par une silhouette sombre munie d'un énorme crochet, le meilleur plan d'action, c'est toujours de continuer à fuir. Bah si, vous savez, pour échapper à une mort certaine, quoi. Cependant, dans ce film, la belle Ellen Shivers se retrouve distraite par une fanfare et elle s'arrête inexplicablement. Et non, c'est pas pour vérifier son téléphone. Et c'est comme ça qu'elle se fait tuer, trucider, qu'elle passe l'arme à gauche. De quoi vous faire crier de rage devant l'écran, clairement. Numéro 6, mettre les deux mains dans la boîte, saut 2. Pour le deuxième round du jeu meurtrier de Jigsaw, il menace les victimes d'une mort lente et désagréable. Mais comme un vrai gentleman, il les informe que des antidotes peuvent être trouvés aux alentours. Une fois qu'Edison atteint une boîte en verre, elle n'est pas aussi calme qu'elle aurait dû l'être. Si elle avait traité la situation calmement, plutôt que de mettre non pas une, mais les deux mains dans la boîte, elle aurait peut-être remarqué la clé qui se trouvait à quelques centimètres. Pas très brillant, ça a dit. Un peu comme Laurence qui se coupe le pied dans le seau original plutôt que d'utiliser sa chemise pour prendre le téléphone. Numéro 5, crime légal pour une nuit, la franchise American Nightmare. Bien que l'idée derrière American Nightmare semble être une expérience intéressante, c'est une mauvaise idée qui aurait dû être abandonnée dès le départ. Lorsque l'on commence à réfléchir à la logistique de la mise en oeuvre d'un tel concept, ça commence à s'effondrer. Même si elle permettrait de stimuler la productivité économique et de faire baisser le chômage, le coût humain l'emporterait largement sur tout bénéfice économique. Chaque film montre les différents problèmes qui découlent de la purge, non seulement sur les communautés pauvres et marginalisées, mais aussi sur tout le monde. Numéro 4, regardez une cassette vidéo que vous savez hanter, le cercle. Si Scream a fait rire et pleurer, ce remake américain d'un classique du cinéma d'horreur japonais a fait paniquer les spectateurs et certains ont même lâché quelques gouttes d'urine. Au cœur du cercle se trouve la cassette, un enregistrement inquiétant que les personnages ont été avertis de ne pas regarder parce que ça les buterait. Et tout comme on ne peut détourner son regard d'un accident de la route en passant, les personnages du film veulent naturellement savoir ce qu'il y a sur la cassette. Après tout, comment imaginer qu'une horrible fillette va sortir de la télé pour les entraîner en enfer ? La morale de l'histoire, n'appuyez pas sur le bouton lecture et allez jouer dehors à la place. Numéro 3, libérer les chimpanzés, 28 jours plus tard. Un peu comme pour le changement climatique, certaines personnes refusent de croire les scientifiques. Malgré les avertissements lancés dans les premières minutes de ce film de zombies, un groupe d'activistes prend une décision ô combien idiote. Les chimpanzés se déchaînent sur les activistes animaliers, incitant les spectateurs à haïr ces derniers. Comme si la SPA n'avait pas déjà assez de difficultés comme ça. Ils ont vraiment tout gâché pour tout le monde et ont même réussi à nous infecter. De colère ! Numéro 2, abandonné trop tôt, The Mist. Dans l'un des moments les plus angoissants du cinéma moderne, un homme se retrouve à la croisée des chemins après que le brouillard ait fait des ravages. Ses choix sont minces, mais impliquent la mort de toute son équipe. En tant que citoyen intègre, David Drayton décide d'emprunter le chemin de la pitié en exécutant tout le monde, ne s'épargnant que parce qu'il était à court de balle. Mais, surprise, l'armée américaine fait son apparition levant la brume devant eux. C'est ce qu'on appelle un mauvais timing et certainement un coup dur pour le pauvre homme. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Courir dans les escaliers, divers, même si Naprescott a succombé à ce cliché. Se séparer, divers, cette stratégie permet de diviser et de conquérir facilement. Entrer seule dans la salle des artefacts maudits des Warren, Annabelle, la maison du mal, c'est la dernière pièce dans laquelle quelqu'un devrait aller. Faire confiance au clown effrayant, ça. Le fait que le clown soit dans un égout aurait dû être le premier indice que quelque chose ne va pas. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Lorsque les restes d'un cadavre sont retrouvés sur le rivage, le maire Larry Vaughan ne recule pas sous la pression des autorités locales. Au contraire, il reste ferme au nom du dollar tout puissant. Même si les personnes décrivent plus tard des dents gigantesques trouvées dans les coques de bateau accidentées. Et donc, le politicien suffisant ne ferme pas la plage. Après tout, ils ont attrapé le coupable en question, non ? Eh ben, non, pas du tout. Ils ne l'ont pas du tout attrapé. Dans les films d'horreur, certaines personnes se trompent elles-mêmes en prenant des décisions stupides, mais dans les dents de la mer, un homme orgueilleux n'a pas su faire attention aux faits évidents et a fait subir à tout le monde la colère d'un grand requin blanc. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le-moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada